Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Assaurier. Aujourd'hui, le bouton dans la boue de Robert Arthur. Dan Rausson était vraiment un bon journaliste. Malheureusement, aussi bon journaliste qu'il fût, Dan avait deux gros défauts. Il picolait beaucoup trop et il lui arrivait souvent d'écrire un papier sans assister à l'événement. Ainsi, un soir qu'il devait couvrir un discours du maire, il n'y alla tout simplement pas. Il écrivit un compte-rendu bidon chez lui, le déposa au journal et partit prendre une cuite. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Jusque-là, il s'en était toujours bien tiré. Pour lui, cette allocution du maire à un dîner de club des jeunes démocrates, c'était la routine. Il ne pouvait rien se passer. Malheureusement, ce soir-là, tandis que le maire parlait, quelqu'un lâcha une bombe fumigène. Dans la confusion, un incendie éclata et l'immeuble fut détruit. Nous avions mis sous presse avant d'avoir eu vent de l'affaire et, bien évidemment, nous fûmes ridiculisés dans tout le pays. Je n'étais alors que rédacteur adjoint de service la nuit. McGill, le rédacteur chargé des nouvelles locales, mit Dan à la porte. Dan ne discuta même pas. Il prit sa dernière paye, sortit et alla s'enivrer. Puis, il disparut de la circulation. Il disparut jusqu'à la nuit où Polly Stanley mourut. Polly était danseuse dans une boîte de nuit. Elle n'avait pas grand talent, mais c'était un très beau brin de fille. Jusqu'à cette matinée où le laitier la trouve gisant dans les hausses herbes d'un terrain vague, glacé et trempé par la rosée. Une balle lui a transpercé le cœur, une balle tirée à bout portant. C'est un quartier d'entrepôt, désert la nuit. Il est manifeste que quelqu'un y a amené Polly en voiture et l'a jeté dans la broussaille comme un détritu. Mais la police enquête dans le quartier. Le seul suspect qu'elle trouve est Dan. On le découvre endormi, empestant l'alcool, allongé derrière la porte de service de l'immeuble, à quelques 200 mètres de là. Mais Dan a de bonnes raisons pour s'y trouver. Il est gardien de nuit. La police le relâche. La société qui l'employait le renvoie. Dan disparaît de nouveau sans laisser de traces. Quelques temps après, notre collègue des chiens écrasés nous apprend que la police a deux indices. Polly a lutté contre quelqu'un. Sous ses ongles manucurés, de sa main droite, il y a de minuscules lambeaux de peau. D'autre part, on voyait des traces de pneus dans la boue à côté du terrain vague, à un endroit où des infiltrations provenant d'un stand de lavage de voiture entretenaient l'humidité de la chaussée. Il peut s'agir de n'importe quelle voiture. Comme indice, c'est absolument sans valeur. Pratiquement, il en est de même pour la peau sous les ongles. Polly connaissait des hommes par douzaines. Si l'un d'eux a des égratignures fraîches, il ne va pas les exhiber. Il s'avère donc impossible de savoir ce qu'a fait Polly en quittant la boîte de nuit. Elle a parlé d'un rendez-vous, elle y est allée. Elle a mentionné une nouvelle connaissance. Un point, c'est tout. La police se livre à des vérifications concernant ses relations amicales. Sans résultat. À un moment donné, les enquêteurs s'excitent en découvrant que Dan Rawson a habité dans une pension tenue par la maman de Polly dix ans plus tôt, alors que Polly était une toute jeune fille. Puis, ils se souviennent qu'ils ont examiné Dan de la tête aux pieds et que ce dernier n'a aucune écorchure récente. De plus, il est resté toute la soirée à l'entrepôt, pointant régulièrement ses rondes jusqu'à minuit. Il cesse donc de s'intéresser à lui. Un passe pour un fait divers sensationnel. Peut-être McGill est-il en état de réceptivité le soir où le docteur Franz Haber arrive. Nous sommes en pleine dépression et le journal a besoin de tirages. Le docteur Haber est un homme bien en chair, vêtu d'un vieux costume de tweed. Il a des cheveux blonds coupés courts, porte de grosses lunettes cerclées d'écailles et fume une pipe imposante. Il reste seul avec McGill pendant plus d'une heure. Après quoi, McGill me fait venir. Joe, je vous présente le docteur Haber. Le docteur Haber habite Vienne. C'est un spécialiste en criminologie. Il se trouvait en voyage chez nous et il s'est mis en rapport avec moi. Il va mener une enquête sur le meurtre de Paul Stanley pour notre compte. Vous travaillerez avec lui et vous rédigerez l'article. Nous allons augmenter le tirage de 10 000. Nous ferons mousser cette histoire. Joe, vous avez déjà entendu parler du docteur Franz Haber. Euh, j'acquiesce, pensant que ce nom me dit quelque chose, tandis que le docteur Haber me dévisage d'un regard éteint à travers ses grosses lunettes. « Chenom, vous êtes un menteur, un colossal menteur ! » Il ôte ses lunettes et me sourit. « Hé, Joe ! » « Dan Rausson ! » J'ai l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. « J'ai acheté ce costume au puce, Joe. Ne me regardez pas comme si j'avais mis du poison dans votre potage. Il existe bien un criminologiste à Vienne qui s'appelle Haber, mais son nom s'écrit avec deux A. Haber ! » Je ne prétends pas être cette personnalité, mais si les gens le croient, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Il n'y a pas une chance sur mille pour que la mèche soit éventée. Et même si cela se produisait, après tout, c'est une astuce journalistique, n'est-ce pas ? Mais où avez-vous pris cet accent, Dan ? Ma mère était autrichiennée, je parle encore correctement l'allemand. Maintenant, Joe, passons aux choses sérieuses. Il nous faut des photos pour l'édition de demain et un article sur mes succès passés en première page. J'ai plusieurs bouquins relatant des affaires obscures et lucidées en Europe que nous pouvons mettre à mon actif. « J'en prends l'entière responsabilité, Joe ! » me dit McGill. « Nous avons besoin de tirage, mais Dan a juré qu'il ne boirait pas une goutte d'alcool. Et même si nous ne trouvons pas l'assassin, ça va nous procurer un certain nombre d'articles, pas vrai ? » « Diable qui nous dit que Dan ne découvrira pas quelque chose, n'est-ce pas ? » Le lendemain, nous annonçons en première page que le Groffport Express a chargé un célèbre criminologiste allemand de résoudre le meurtre de la jolie danseuse. Vous voyez le genre. N'importe qui pourrait en faire autant avec une photo du docteur Haber penchée sur son microscope et un résumé de quelques-uns des mystères résolus par lui. Pêché dans le recueil d'affaires criminelles prêtés par Dan. L'ensemble est impressionnant. Une heure après la sortie du journal, Dan Rousson, alias docteur Haber, se met au travail. « Nous voulions de la publicité. » Eh bien, nous en avons. Une centaine de personnes, y compris la moitié de l'effectif des policiers de la région et un certain nombre de voyous, sont venus se poster près du terrain vague pour regarder les plus costauds de nos coursiers tendre des cordes tout autour du terrain, tandis que deux reporteurs débutants fauchent l'herbe la plus haute. Puis Dan, alias docteur Haber, se saisit d'un petit râteau et entreprend d'examiner le sol à quatre pattes. Les bas de Polly étaient déchirés aux genoux, ce qui indique qu'elle a vécu assez longtemps pour se traîner sur quelques mètres. Dan, alias Haber, scrute toute la surface après l'avoir découpée en carrés réguliers. Il découvre une cigarette d'une marque coûteuse à demi-fumée, un bouton rouillé, un canif presque neuf avec des taches sur la lame, un soulier dépareillé, une boîte à sardines vide, un réveil matin cassé et une pièce de monnaie sans valeur. Il passe le terrain au peigne fin une seconde fois et découvre alors une cartouche vide de P38. Et puis, un bouton presque enfoncé dans la terre argileuse à l'endroit où l'on a découvert Polly. Vous savez, c'est un de ces boutons recouverts de tissus comme on en met sur les smoking. Il semble s'agir d'un tissu coûteux. Nous revenons au bureau du journal en laissant nos deux débutants accroupentons sur le terrain pour maintenir l'intérêt du public. Quel est donc le plan de Dan Rousson alias Docteur Haber ? Qu'espère-t-il prouver ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Nos ventes augmentent de 10 000 exemplaires. Comme l'espérait McGill. Dan, alias Haber, part alors pour New York afin d'y poursuivre, sous la signature du Docteur Haber, une enquête discrète. Et voilà maintenant que le maire, le préfet de police, le district attorney nous demandent de leur communiquer ce que nous apprenons. Moi, je ne peux rien dire. McGill ne le veut pas. Et puis le directeur du journal est en Angleterre. Impossible à joindre. Donc, motus et bouche cousue. Dan, alias Haber, s'absente deux jours. L'affaire se met à retomber comme un soufflé hors du four. Je commence à téléphoner à des amis dans d'autres villes pour leur demander des tuyaux sur d'autres affaires. Il faut bien écrire pour ce journal. C'est alors que le Docteur Haber, alias Dan Rousson, revient. Deux heures durant, lui, McGill, le maire, le préfet de police, le district attorney et le directeur de la brigade criminelle restent enfermés dans un bureau. Quand ils en émergent, enfin, ils ont l'air soucieux. McGill m'avertit de rester sur le pied de guerre avec notre chroniqueur des chiens écrasés et deux reporters photographes. Le soir, à onze heures, une douzaine de voitures se rassemblent silencieusement autour d'une propriété privée dans la banlieue. Elle appartient à un homme entre deux âges, d'origine sud-européenne, brun et hautain basané qui a bâti illégalement à sa fortune trafic de drogue, croit-on savoir. Mais rien n'a jamais pu être prouvé. On sait par la suite qu'il a souffert de paludisme. Quand j'ai connaissance de son nom, je comprends alors pourquoi tous ces personnages officiels paraissent nerveux. Émile Hardin n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Il possède en ville un bureau d'assurance important. Il trempe dans la politique et il a des amis dans la capitale de l'État. Il s'occupe également d'autre chose, mais personne ne peut le prouver. En fait, Hardin n'est pas son vrai nom. Le préfet de police lui-même, qui joue au golf avec lui dans le même club, dirige les opérations. Tout le monde est très poli. Très poli avec M. Hardin. Poliment, le préfet lui demande de remonter ses manches. poliment, Hardin obtempère. Aucune égratignure. Mais, sur son poignet gauche, il y a une vilaine brûlure. Il a, explique-t-il, voulu faire du feu dans la cheminée et s'est maladroitement brûlé. La perquisition aussi est faite courtoisement. Pas d'armes. Mais, la police gratte toute la boue sous les trois grosses voitures de Hardin. La police examine ses vêtements. Il ne manque aucun bouton à aucun vêtement de soirée. Puis, la police se met à creuser et sous un buisson de lilas, elle trouve un smoking qui a été aspergé d'acide et brûlé. Mais, un bouton manque. La découverte paraît bouleversée, Hardin. Peut-être est-il seulement surpris. Quoi qu'il en soit, il est arrêté et inculpé de l'assassinat de Paul Stanley, ce qui ne fait plaisir à personne, mais on s'y résout quand même. Le lendemain, bien entendu, le Grand Port d'Express publie un long article. Le docteur Haber raconte qu'il est allé à New York avec le bouton ayant établi que le tissu qui le recouvre est un tissu importé. Qu'il a retrouvé l'importateur, le tailleur qu'il a acheté et découvert qu'Émile Hardin est son seul client habitant à Groffport. Ce qui met un point final à l'affaire. Pour ma part, j'écris un article à la Zola où l'on voit la pauvre polie arrachant le bouton, griffant Hardin dans une ultime tentative désespérée pour sauver sa pauvre vie. Notre dessinateur maison dessine à la plume une reconstitution émouvante et tragique de la scène. Le tirage bat tous les records. Le docteur Haber, alias Dan Dawson, rappelé à Vienne pour urgence, quitte la ville. Le procès est mené rondement. L'avocat de Hardin crie au coup monté et prouve par une douzaine de témoin de témoin que l'accusé jouait au poker la nuit du meurtre et qu'il lui a été impossible de se trouver près de l'endroit où l'on a découvert cette pauvre polie. En revanche, un des premiers grands tailleurs sur mesure de New York certifie avoir fait le smoking pour Hardin. Un autre expert assure que le bouton trouvé à l'endroit où polie a été tué vient de ce costume. Un troisième expert témoigne que les fragments de boue provenant de la troisième belle voiture de Hardin sont issus du marécage proche du terrain où était le corps de Poli. Enfin, un quatrième certifie que les parcelles de peau sous les ongles de Poli ont les mêmes dispositions de port que la peau de Hardin. Le tribunal grouille d'experts. Ce n'est qu'un faisceau de preuves secondaires, c'est évident, mais le jury dont tous les membres ont suivi les articles du docteur Haber alias Dan Dawson avant l'arrestation de Hardin déclare ce dernier coupable au second tour de scrutin. Hardin est condamné au bagne à perpétuité. Il interjette appel et finit poignardé à mort au pénitencier avant que son appel n'arrive devant les tribunaux. Dan Dawson récupère son emploi. Le journal retrouve son tirage antérieur. Dan est devenu sobre, mais il doit abandonner son travail pour soigner une attaque de tuberculose qui le mine depuis longtemps. Dans l'intervalle, je suis passé rédacteur au nouvel local. Je vais dire au revoir à Dan qui part pour l'Arizona. Vous allez nous manquer, Dan. Je n'oublierai jamais comment vous avez réussi à démasquer Hardin à partir d'un bouton. Non, ça n'était pas bien difficile, Joe, étant donné que c'est moi qui avais déposé ce bouton là-bas. Eh oui, Joe, j'ai cambriolé la maison de Hardin et j'ai volé le vêtement dans son placard. J'ai arraché le bouton et enterré le smoking. J'ai mis le bouton dans la boue. C'était un vieux costume et j'espérais que Hardin ne remarquerait rien. Sachant qu'il possédait le smoking d'où provenait le bouton, il était simple de trouver le tailleur qu'il avait fait, d'autant plus que le nom du tailleur était à l'intérieur de la doublure. Ensuite, j'ai réussi à placer de la boue sous une des voitures de Hardin. Voyez-vous, Joe, sans ce bouton, sans le smoking enterré, sans la boue, sans cette publicité progressive, mais ce jargon scientifique ne n'aurions jamais fait condamner Hardin. À la vérité, Joe, Hardin n'a jamais mis les pieds dans le terrain vague. C'est vrai, il s'est battu avec police, c'est vrai, il l'a tué quand elle a refusé de... Mais il a chargé un de ses hommes de main de se débarrasser du corps. Il est resté chez lui, tranquillement, à jouer au poker toute la soirée avec des amis. Joe, vous savez que j'ai habité chez Polly il y a quelques années. Eh bien, j'étais tombé amoureux d'elle, Joe. Elle représentait tout ce à quoi un journaliste raté ne croit plus. Elle était la jeunesse, l'innocence, la beauté. À l'époque, j'avais déjà l'âge d'être son père, mais je n'ai pu m'empêcher de faire le grand seigneur. je l'ai emmenée dans les boîtes de nuit, je l'ai emmenée aux courses, dans les plus grands restaurants. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa première place et qu'elle s'est lancée comme danseuse. Vous savez, de ces danseuses qui finissent avec une balle dans le cœur. Mais vous n'aviez aucun indice, Dan. Si, j'en avais un, Joe. Mais l'ennui, c'est que cet indice ne valait rien comme preuve. C'est Polly elle-même qui m'a dit qu'Emile Hardin avait tiré sur elle. C'est Polly qui vous l'a dit? Oui, Joe. En revenant à l'entrepôt après avoir été prendre un verre au café ce soir-là, j'ai entendu les gémissements de Polly dans le terrain vague. Elle est morte dans mes bras. Avant d'expirer, elle m'a dit ce qui s'était passé. Et je savais que mon seul témoignage ne ferait jamais condamner Hardin. Le témoignage d'un ivrogne de journaliste mis à la porte pour avoir inventé un article. Il fallait des preuves. C'est la seule chose qui compte pour la loi. les preuves. J'ai donc fourni ces preuves. J'ai échafaudé toute l'histoire qui a amené tout le monde à croire à ces preuves. Ainsi, voyez-vous, Joe, justice a été faite. C'était Grim Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui, le bouton à la boue de Robert Arthur. C'est parti. Sous-titrage FR Merci.